Il y a deux trucs qui m'ont surpris avec Garpy, un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est la vitesse. Le côté négatif, c'est la vitesse à laquelle il est tombé. C'est triste à dire, mais je pensais vraiment qu'il pouvait tenir un peu plus longtemps. Malgré le niveau que je lui attribue, je pensais qu'il pouvait tenir un peu plus longtemps. Mais là, il est tombé comme une mouche. Vous voyez, c'est une mouche, comme ça, hop, on l'a tapé avec le tape-mouche, il est tombé. Vous voyez, des fois, il y a des mouches qui sont plus résistantes que d'autres. Vous voyez, il y a des mouches, des super mouches. Tu l'as tapé plusieurs fois. Ben lui, une fois, deux fois. À la fin, il était KO. À la fin, il n'en pouvait plus. Et donc voilà, c'est un beau doublage, merci beaucoup. Mais ouais, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est la vitesse à laquelle il est tombé, malheureusement. Pour un super humain, ça me paraît compliqué, quoi. Il fait... Il va directement sur la tête de Pizarro, son endurance... Pareil, technique finale, technique infinie, un meilleur acquis des rois du monde. À Valopizoro, à la fin, il va bien, quoi. Il a le nez pété, mais il est encore debout. Donc, ouais, c'est très bien. Beaucoup me diront non, mais c'est normal, c'est pas décevant. Je m'adresse vraiment à ceux qui pensaient que Garp, là, il avait le niveau Yonko. Soyez honnête envers vous-même. Parce que vous pouvez mentir aux gens, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Donc, en votre âme et conscience. Est-ce que vous n'êtes pas à minima déçu qu'un mec comme lui niveau Yonko, super héros, ce que tu veux, il met toute sa patate sur Pizarro ? Vous auriez quand même préféré qu'il tombe, Pizarro, il faut être honnête. Honnêtement. Je ne me dresse pas à ceux qui n'ont jamais dit niveau Yonko, vraiment. Il faut quand même être honnête, je sais très bien, vous aurez voulu quelque chose d'autre. Au moins, il couche Wolf, au moins il couche Pizarro. Je sais très bien, les mecs. Complètement folle, il se prend un sable, il est trop... C'est comme moi. Moi, en toute honnêteté, tu me dis Shilu, il n'arrive même pas à le planter, Garp, il fait une technique de ouf. Shilu ne fait rien. J'aurais beau vous dire, ouais, mais c'est normal, parce que Garp, c'est Garp et tout, c'est super héros, c'est Superman. Mais en mon âme et conscience, je serais extrêmement déçu. Alors que là, il l'a planté, il se prend un coup, il rigole, à la fin grossit grand bouche. Comment voulez-vous que je sois déçu ? Je ne peux pas. Il a fait son taf. Il a vu Kaokiji, il était là, Iceball, toutes ces conneries, il a dit bon, mon petit cousin, je vois que tu n'arrives pas à assumer, je vais faire le taf. Il a fait le taf. Mais pour Garp, je sais très bien, soyons honnêtes. On se percée, il s'en fout, et également sa force absolument légendaire, c'est l'être parfait. Et c'est sans doute ce que Kobe va devoir surpasser lui-même pour devenir plus fort que Garp, comme Luffy, à la fin, sera juste un poil plus fort que Goldie Roger. Et pour ça, Ishiroda, il a décidé de créer un diptyque sur ces deux derniers chapitres, avec l'élève numéro 1, Aokiji Kuzan, et l'élève numéro 2, Kobe. Ryo, est-ce la fin des proies Miro ? Proies Miro dans quel sens ? Un Miro égale Yonko ? C'est fini depuis le chapitre 1055. C'est terminé depuis... Depuis qu'Aramaki a dit, si Kaido était là, je ne viens pas. Depuis que Shang, s'il a activé son partage de coups, il l'a mis à poil. Oh, c'est fini. Oh, c'est terminé. Il ne reste que quelques irréductibles gaulois qui tentent de forcer. Mais ça n'a rien, rien que là, avec Garp, tu vois, quoi, le super-héros, Superman, deux coups, c'est fini, hein. On peut prendre, encore une fois, le pareil avec la mouche, hein, bzzz, bzzz, boum. Vous voyez, c'est... Garp, c'était une mouche un petit peu reloue. Non, pas une moustique, tiens. Ouais, une moustique qui pique. Voilà, c'est ça. C'est une moustique qui pique. Et un peu reloue. Mais, in fine, la moustique, elle est par terre et tout le monde la regarde en mode... Bon, c'est fini pour toi, quoi. Tous les deux très différents dans leur rapport avec leur professeur, mais également dans leur notion de justice. Et maintenant, tout prend sens. On comprend que Kobe, ça va être quelqu'un qui va également surpasser à la fois le premier... Il ne reste que 5 fous de l'hôpital psychiatrique. Abuse. Achille. Abuse, machille. Non, non, oui, bon, bon, ça dépend de... ...relève à Okiji parce que, en plus d'avoir son entraînement spécial, le jour contre Garp, tac, tac. Big up, ton tongori, comment vas-tu ? La team Chilou a vaincu. Ah, Chilou, cigare en bouche à la fin. Il y en a un qui est inerte, hein. Il y en a un qui est inerte, il y en a un qui fume le cigare, hein. Tac, je t'envoie des droites. La nuit, en secret, il était là et il frappait les sacs de cuirassés comme le premier élève, Aokiji, le faisait avant lui. Ce qui fait de Kobe quelqu'un qui n'est pas aussi bien disposé à la baston que Cousane, mais qui, du coup, le comprend et qui permet, à travers l'entraînement, de devenir bien plus fort. On voyait qu'Aokiji était un peu plus froid à l'idée de s'entraîner comme ça. Moi aussi, je m'entraînais, mais blablabla. Alors qu'en fait, Kobe, à l'inverse, c'est quelqu'un qui se dit « Bah, moi, j'ai rien pour moi. » Le pire, hein. Le pire, les gars. C'est que je me suis rendu compte d'un truc quand j'ai fait le montage. Dans la mini-aventure de Garp. Écoutez, c'est triste, hein. Mais Garp fume un cigare. C'est quelque chose qu'il partage avec Chilou. Moi, au final, je me dis qu'il ne pouvait en rester qu'un. Vous voyez ? Vous voyez la célèbre phrase ? Il ne peut en rester qu'un. Sur la ruche, il ne pouvait en rester qu'un avec un cigare à la bouche. C'était Garp ou Chilou. Garp est tombé. C'est comme ça, les mecs. C'est triste, hein. Beaucoup auraient voulu que ce soit Garp qui fume le cigare devant le corps iner de Chilou. Mais non, c'est comme ça. Moi, il faut absolument que je dis en castagne. À la colonne, oui, voilà, tout à fait. Castagne, je castagne. Et c'est pour ça qu'il deviendra bien plus fort que n'importe qui. Et qu'à la fin du manga, il sera d'ailleurs le marine le plus puissant du monde. Mais le... Le marine le plus puissant du monde. Ouf. Il va falloir une ellipse à Kobe. Parce que sinon, au vu du power-up qu'il a actuellement, devenir le marine le plus fort de tous les temps. Et pour ceux qui pensent que Garp est niveau Roger, ça veut dire que Kobe sera plus fort que Roger à la fin. C'est compliqué. Il va lui falloir une petite ellipse à Kobe. Ou alors... Il est loin quand même, hein, Kobe. Sans être honnête, hein. Ah, quoi que non, on parle de marine. J'ai dans ma tête, je suis encore dans la piraterie. Mais non, on est dans la marine, donc il peut. Alors qu'on se demandait depuis le début si Kuzan est réellement un traître, qu'est-ce qu'il pensait, aujourd'hui, tout cela est beaucoup plus clair grâce à la toute première et dernière leçon de Monkey D. Garp. Celle du vieillard et du bébé. Lequel il faut sauver. Un dilemme qui, selon, vous l'avez compris, la justice, mais également la morale de chacun, aura donc une réponse différente. Kobe, lui, nous dit, avec son abnégation gigantesque, qu'il est prêt à se sacrifier. Et, 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 il faut dire les termes encore une fois, c'est à cause de Kobe que Garp est mort. Gardons ça en tête, gardons ça à l'esprit. C'est à cause de lui. Il a voulu faire le super-héros, il a dit, non, ne prends pas ces 800 hommes, prends-moi, moi. Du coup, bah, résultat, Garp est venu, Garp est mort. C'est uniquement à cause de lui, hein. C'est uniquement à cause de lui, les mecs. Pour les deux, égale. Si vous pleurez la mort de Garp, vous connaissez le fautif. Garp nous dit... Le fautif, soyons clairs, hein. Le fautif, c'est ni Shiryu, ni Kuzan. Ni Vascochote qui lui a acheté dessus, hein. Non, 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 non. C'est Shiryu, il était chez lui, on est venu le déranger. C'est comme si vous... C'est comme si vous étiez chez vous, tranquillement, quelqu'un vient vous déranger. Bon, bah, non. Donc, Shiryu était tranquillement chez lui. Aokiji, pareil. Garp est venu faire du grabuge. Voilà. C'est comme si vous... Faisons un parallèle intéressant. C'est comme si vous êtes chez vous, vous lisez un chapitre de One Piece, et il y a des enfants qui viennent sonner à la porte. Vous voyez comment ils sont relous ? Ils viennent sonner à la porte, ils viennent taper à la porte. Après, ils partent en courant. Bah, c'est l'équivalent de Garp qui vient détruire des bâtiments. C'est chiant. Bon, bah, forcément, tu dois payer. Tu peux pas venir nous déranger comme ça. Bon, bah, voilà. Shiryu a fait son taf. Le fautif, c'est Kobi. C'est pas Shiryu. Qu'il ne faut pas hésiter à sauver le bébé et abandonner le vieillard qui, lui, a déjà vécu une leçon que Aokiji, messieurs, dames, a totalement compris. Eh oui. Ça demande peut-être une deuxième lecture du chapitre, mais l'on se rend compte qu'au final, celui qui a compris la leçon, ce n'est pas Kobi. Ce n'est pas du tout le deuxième élève, c'est bien le premier. C'est Kuzan qui a compris la leçon. Kobi, lui, fait tout le temps cette erreur-là d'essayer de vouloir sauver tout le monde et de se mettre lui-même en danger. Il est à l'extrême de la perfection. Seulement, lui, Aokiji, et sans mauvais jeu de mots, grâce à son sang-froid, peut prendre la décision qu'il fallait depuis le début. Car lui, vous l'avez compris, a sauvé le jeune héros en prenant la vie du... Ah mais non. Parce qu'il aurait pu les laisser partir tous les deux. C'est quoi l'intérêt de fumer Garp, du coup, pour que Kobi parte ? Il aurait pu les laisser partir tous les deux. Vous voyez, quand Garp allait partir, il a dit à Kobi, vas-y, viens, on part. C'est Aokiji qui est venu les emmerder. C'est Aokiji qui est venu, il a gelé Ibari ? Il a dit non, Garp, tu partiras pas. Mais en vrai, Garp, il aurait pu partir. Comment ça ? Du vieux. C'est terrible, mais du coup, il le disait à Smoker, je n'ai pas changé. Et en faisant ça, en respectant la volonté de Garp, il est le parfait élève. Il a compris la leçon. Quand Garp fait cette leçon, on pense forcément à sa relation avec Kobi et on oublie celle d'Aokiji qui est beau... Il a embroché comme d'erreur, Shilyu a dit GG Geiss. Quelle leçon, mais oui. Mais oui. Mais oui, la leçon, c'est... Ah ouais. Il a vu Shilyu le planter, l'embrocher comme une pièce de bœuf. Il a dit à Shilyu, bien joué. La preuve, il s'est foutu de la gueule de Garp. Il a dit... Où tu crois aller avec une telle blessure ? C'était pas Kuzen qui a fait la blessure. C'était Shilyu. Donc, non. Il n'y a pas de leçon. Il aurait dû le laisser partir, du coup. C'est pour ça que moi, je comprends pas le... Ouais, Aokiji, du coup, il est encore avec Garp et tout, en vrai. En vrai, tu t'es pris un Blue Hole. Reste dans le trou. Quand Garp est parti avec Kobi, bon, bah, viens pas. Tu dis, il a été rapide. En plus, l'excuse est parfaite vu qu'il est rapide, Garp. Tu dis, il est venu. Il a fait du grabuge. Bon, bah, j'ai pas le temps de venir. Excuse-moi, Tchitch. De toute façon, il a déjà ramené Pudding, donc il va rien lui dire, Tchitch. Il aurait dû rester dans le trou. Il s'est pris un Blue Hole. Bon, bah, reste dans le trou. Pourquoi tu reviens ? Tu lui dis, non, tu partiras pas. Non, c'est juste que Kuzan, maintenant, c'est un pirate de barbe noire. Il a dit à Garp, tu peux pas venir chez nous, nous déranger. C'est tout. C'est triste, mais c'est comme ça. Réaliste. Mais le plus fou, c'est qu'on voit que cette leçon, elle va retraverser tout le manga à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, on se dit que Garp, lui-même, quand il... Voilà, voilà, voilà. Voilà cette image. Regardez, cette image, comment elle est catastrophique. Regardez comment elle tient un bébé. Regardez comment elle tient Ace. Regardez, oh, oh, un bébé. Eh bah oui, Coco. Tous les bébés qui ont été tués par la marine de Pengoku que tu sers. Ah... T'en penses pas à ceux-là, hein ? Voilà, c'est toujours comme ça. Il a pris Ace bébé. Tes grosses mains, là. Il s'est dit que moi, avec tous les risques que je prends en étant vieux, il vaut mieux que je puisse donner sa chance à ce bébé. Shanks et Luffy sont sur une barque. Qu'est-ce que vous faites ? Shanks va se sacrifier pour le jeune garçon. Il y a toute cette notion-là. Peut-être que vous allez nous en dire en commentaire. N'hésitez pas à retracer le manga. Exactement. Exactement. Tu viens à la ruche. Tu te fais agresser. Qui t'a invité ? C'est exactement ce qu'ils ont dû se dire. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Cette philosophie-là, et on peut constater que dans ce chapitre même, on en a deux. On voit que lorsque Kobe va sur Amazon Lily se sacrifier pour libérer tous les soldats, il va à nouveau répondre avec sa propre justice et sa propre morale en disant je suis le plus jeune et pourtant, je vais me sacrifier. Ouais, c'est un peu bidon. Bah, pour moi, c'est faux, quoi. Je vois pas l'intérêt d'Aokiji d'empêcher Garpe de partir pour dire en fait j'ai laissé le jeune et j'ai sacrifié le vieux. Parce que l'intérêt de la leçon de Garpe, c'était que t'avais pas le choix. C'est que tu sauves le vieux ou le jeune. Mais l'Aokiji pouvait laisser partir les deux. Donc ça n'a pas de... Voilà, quoi. Je vois pas l'intérêt. C'est pour tous les autres ce que Garpe jugerait d'absolument inadmissible et il se remange... Non, moi je pense que ça me fait penser à un mec sur Twitter dont je tairais le nom. Il a dit oui, Garpe, il a tellement souffert dans sa vie. Il a vu son meilleur ami mourir en parlant de Roger. Alors que son meilleur ami c'est pas Roger. C'est Sengoku à la limite mais c'est pas Roger. Il a vu sa femme mourir. On a vu la femme de Garpe mourir. Donc en fait, ça cherche des trucs pour dire que Garpe a souffert. Que Garpe est un grand personnage. Que Garpe est un homme de cœur. Non, il ne faut pas inventer. Ça sert à quoi d'inventer ? Il lui invente un flashback, une histoire, un background. Non ! Pourquoi ? Ça sert à quoi ? Il n'y a pas d'intérêt. Vous allez jusqu'à inventer des trucs même Oda, il n'est pas au courant. Même Oda, il n'est pas au courant que son meilleur ami c'est Roger. Même Oda, il n'est pas au courant que Garpe a vu sa femme mourir. Donc au bout d'un moment... Bon ben là, j'ai l'impression que c'est toute proportion gardée. Un petit peu pareil dans la mesure où ça tente de dire que finalement, c'est Garpe qui aurait raison et que Aokiji a fait... Non, Aokiji, c'est devenu un pirate. C'est devenu un pirate et s'il mène un double jeu, il va vraiment falloir nous expliquer le truc en détail. Parce que là, il aurait pu les laisser partir tous les deux. Il crée comme ça en pleine gueule et vous connaissez les bails à travers les panace... Là, on n'est pas dans... Vous voyez, la configuration, c'est pas il y a Barbe Noire, il y a Chilu, il y a tout le monde autour et il les a tapés. Non, là, il aurait pu rester dans son trou. Il dit à Barbe Noire, écoute, tout le monde était moi, je me suis pris un blue hole dans ma sale gueule. J'étais dans un trou, je suis pas revenu parce qu'il était trop rapide. Diplose narrative, Garp, au début du chapitre, a dit qu'il faut toujours sacrifier le vieux. Le vieux, à la fin, se sacrifie lorsque, justement, tous les jeunes... Chilu l'aurait baffé. Ah, bah écoute... Ah... ...sons sur le bateau. Il aura répété, vous êtes le futur de la marine, on sauve toujours ce qu'il y a de futur. Garp étant un dé est très bien placé pour comprendre, tout comme plein d'autres personnages et étrangement bien Shanks, que la nouvelle ère est le plus importante. L'aube nouvelle, quand le soleil va se lever, c'est les jeunes qui font le monde de... Il doit être crédible, Barbe Noire, bah... Oh, qui dit devant Barbe Noire, regarde, je suis d'accord avec toi. Mais regarde, il vient de ramener Pudding. Pudding, hors Robin, actuellement, c'est l'un, si ce n'est le dernier moyen de lire les poneglyphes, les rôdes. Donc t'as déjà fait un truc de ouf, c'est bon, t'es avec eux maintenant. Ça fait un moment, tu fais tes missions et tout, là, tu te prends un coup, c'est bon, t'as pas eu le temps de revenir. Ou, t'as pas eu le temps de venir quand il a gelé Ibarry. Donc moi, je pense que... Au bout d'un moment, il faut se prendre à l'évidence, hein. Soit, c'est vraiment devenu un vrai pirate, soit, bah, pour le coup, le double jeu, il a sacrifié Garpe pour rien, quoi. Il aurait pu le laisser partir, hein. Demain, comme Vegapunk l'a compris, tout le monde le sait, l'avenir incombe à la future génération. Mais alors, et là, c'est la dernière instance qui est sans doute la plus importante de toutes, c'est que cette leçon-ci l'a fait à Kobi, c'est qu'il a dû la faire à Aokiji avant tout. Et peut-être que le moment le plus important vis-à-vis de cette philosophie, c'est lorsque Aokiji va... Aokiji est devenu un... Blackbird pirate. C'est triste, mais c'est comme ça. Enfin, c'est triste. Pour Garpe, hein. ...affrêter cette petite barque pour la petite enfant slash bébé Nico Robin. Et oui, à ce moment-là, Kuzan, il se souvint des paroles de Garpe qui lui dit, bah ouais, tu dois sauver la jeune génération. Et ça, quand même, bah c'est les frissons. Vous le voyez, avec une leçon qui peut paraître très puée. Il a dit quoi ? Il faut sauver ? La génération. Et ça, quand même, bah c'est les frissons. Ouais, c'est les frissons, mais malheureusement, t'as participé au fait de tuer plein de bébés. Et bébés, c'est pas la prochaine génération, les bébés, Garpe, hein ? Ouais, bah oui. C'est... Finalement, tu choisis, voilà, tu choisis qui a le droit de vivre, qui a le droit de mourir. Tu choisis, t'as laissé plein de bébés mourir alors que c'est typiquement le truc que tu aurais dû protéger parce que ça rentre dans ta définition de la prochaine génération, la jeunesse, le futur, l'avenir. Ah bah ouais, c'est bizarre. Ah bah ouais. Vous le voyez, avec une leçon qui peut paraître très puéril, au final, très facile, très pragmatique, Etchi Roda, il est très malin dans son écriture. Genre, t'as besoin de Garpe pour ne pas tuer des innocents. C'est-à-dire, non, moi ce que je dis, c'est que je note une certaine hypocrisie parce que lui, il est dans cette marine-là. Donc au bout d'un moment, tes grandes leçons, tes grandes morales, faut savoir les garder pour toi. Mon cher Garpe, je veux bien. Mais au bout d'un moment, il y a des trucs qu'on peut pas rigoler avec. Et c'est pas en mettant un Pengoku qui est là qui fait des blagues avec sa chèvre et ses gâteaux que je vais oublier. Il y a des trucs qu'on ne peut pas oublier. T'es dans la marine, t'as participé à cette dinguerie, il y a des problèmes. C'est comme ça. C'est compliqué, mais voilà. Il a perdu la vie à cause de Kobi. Parce qu'il y a énormément de reflets à cette... Est-ce que c'est sa rédemption ? Peut-être.